Bonjour, nous nous trouvons à l'Hippodrome où nous allons interroger une caravane publicitaire. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît ? Oui, moi c'est Ophélie, j'ai 22 ans, je suis sur la caravane publicitaire de Saint-Michel. Sur le Tour de France, c'est ma première année. D'accord, est-ce que c'est un job d'été ? Alors oui, c'est un peu particulier, j'étais en stage dans l'agence qui gère la caravane Saint-Michel. Du coup, j'ai postulé par ce biais-là. Et en plus, chez Saint-Michel, c'est un recrutement pour garder le côté familial de la marque. C'est ou des salariés de Saint-Michel ou des gens qui ont de la famille dans l'entreprise Saint-Michel. Mais on peut compter ça comme un job étudiant pour ma part parce que je reprends mes études en septembre. Donc on va dire que c'est pour l'été. D'accord. Y a-t-il beaucoup de personnes qui se présentent pour ces postes ? Je n'ai pas les chiffres, mais je pense que oui. Après, la caravane est quand même très grande. Je crois que c'est plus de 600 caravaniers. Donc oui, même entre 600 et 700. Donc oui, je sais qu'il y a beaucoup de candidatures. Et voilà. Super. Quel est votre rythme de travail ? On va dire une journée type. On part vers... Alors ça dépend de l'étape, ça dépend d'où on est logé. Puisque tous les soirs, on est dans les hôtels. On va dire, on part entre 6h et 7-8h en fonction. Et ensuite, on arrive donc nous sur le parking technique où on fait toute la phase de réapprovisionnement. Donc c'est là où, en fait, on voit, on a 7 véhicules au total. Et dans chacun des véhicules, on a tant de nombre de cartons, de madeleines et de galettes à mettre. Donc c'est là où, en fait, il y a la SMIC qui est derrière nous. Je ne sais pas si vous l'avez filmé encore. Mais c'est là où il y a toutes les madeleines et galettes sont stockées. Donc tous les matins, on charge les cartons, on trie les cartons parce qu'on fait tout le tri sur le parcours pour que ça reste propre. Parce que vous, le nombre de caravanes qu'on est, tout le monde doit respecter l'espace de chacun. Et une fois que tout est chargé, on part sur le parking caravane. Donc là, on rejoint d'autres caravanes qui ont moindre réapprovisionnement à faire, qui sont déjà sur place. Et ensuite, on a, on va dire, une petite heure de battement. En général, pareil, en fonction du timing, il y a la chorégraphie des caravaniers qui, on va dire, est faite juste à 5 minutes avant de partir. Ou c'est pour mettre tout le monde au taquet et la patate à tout le monde avant de partir. On part pour l'étape. En général, pareil, ça varie, mais on va dire 6h. Et puis, à la fin de l'étape, on repart. Donc, tu vois, tous les matins, j'ai oublié. On nettoie tous les véhicules tous les matins dans le parcours. Et donc, en fin d'étape, on repart tous à l'hôtel. Et en fait, on fait des hôtels en fonction des villes. Ensuite, nous aussi, on fait le Tour de France des hôtels. Du coup, vous avez longé sur Luchon hier soir ? Hier, non, on était à Tarbes parce qu'en fait, donc là, c'est l'agence qui nous gère, on va dire, sur le tour, qu'il a à choisir un hôtel où on peut rester trois nuits. Parce que c'est vrai que rester une nuit à chaque fois, on va dire, quand on a des petites pauses, on peut laisser les valises pendant trois jours à l'endroit, c'est plus confortable pour nous. Du coup, là, on est sur Tarbes depuis hier soir et encore deux nuits à la fin. Ok. D'accord. Merci beaucoup. Merci.